Bonjour les grands, dans cette vidéo nous allons réviser les caractéristiques des parallélogrammes. Mais qu'est-ce que donc un parallélogramme ? Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. Pour nommer un parallélogramme A, B, C, D, on commence toujours par le sommet A et on poursuit avec le sommet consécutif. Quelles sont les propriétés, les caractéristiques d'un parallélogramme ? Tout d'abord ces côtés, elles ont tous la même longueur. Ensuite, ces angles opposés sont de même mesure et finalement ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, on utilise les quatre théorèmes suivants. 1. Un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur est un parallélogramme. 2. Un quadrilatère dont deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur est un parallélogramme. 3. Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. 4. Un quadrilatère dont les angles opposés sont de même mesure est un parallélogramme. Maintenant que nous ne sommes rappelés les caractéristiques d'un parallélogramme. Observons de plus près certains parallélogrammes particuliers. Commençons par le losange. Si on mesure chaque côté de ce losange, on constatera qu'ils sont tous de même longueur qui est, je vous le rappelle, un des caractéristiques des losanges. On notera également que ces diagonales se coupent perpendiculairement. Pour le losange, on peut poser les deux théorèmes suivants. 1. Un parallélogramme qui a deux côtés qu'en circuitif de même longueur est un losange. 2. Un parallélogramme dont les diagonales se coupent perpendiculairement est un losange. Un deuxième parallélogramme particulier que l'on rencontre souvent en mathématiques est le rectangle. On remarque que si ABCD est un rectangle, alors c'est un parallélogramme. Ses ongles opposés valent tous 90 degrés. Elles sont donc de même mesure. Le rectangle a donc toute propriété des parallélogrammes. Ses diagonales ont la même longueur. Pour démontrer qu'un rectangle est un parallélogramme, on retiendra les théorèmes suivants. 1. Un parallélogramme dont deux côtés qu'en circuitif forment un angle droit est un rectangle. 2. Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle. Abordons maintenant un parallélogramme très particulier puisqu'il est à la fois un losange et un rectangle. On parle bien du carré. S'il est un losange et un rectangle, le carré possède donc les mêmes propriétés que ces derniers. Et donc, si on veut démontrer qu'un parallélogramme est un carré, il faudra à la fois démontrer que c'est un losange mais aussi que c'est un rectangle. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada